Chères Lusiennes, chères Lusiennes, La crise sanitaire qui se prolonge nous prive des traditionnelles cérémonies de vœux et de toute la convivialité du début d'année, où nous souhaitons habituellement le meilleur pour chacune et chacun d'entre vous. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de m'adresser à vous au moyen de cette vidéo pour vous dire en premier lieu combien j'espère, et nous l'espérons tous, que 2022 nous permettra d'entrevoir le bout du tunnel. Depuis deux ans maintenant, le maire que je suis s'est transformé en agent du service public de la santé, d'abord en organisant des distributions de masques, ensuite et surtout en ouvrant un centre de vaccination. Ce centre médical, que l'on pense est provisoire, risque fort de durer encore quelques temps, compte tenu des rappels vaccinaux successifs. Cela démontre, s'il en était encore besoin, le rôle essentiel des collectivités locales et notamment des communes dans ces moments de crise. Nous sommes les premiers relais des services de l'État pour accompagner nos administrés dans un contexte difficile, par exemple pour gérer la fermeture, puis la réouverture des écoles et des crèches avec des personnels de cantine ou d'entretien toujours sur la brèche. Je veux bien sûr rendre un hommage appuyé à toutes ces personnes, médecins, infirmières et personnels de santé, que l'on applaudissait il y a encore quelques mois, mais aussi aux bénévoles de la Croix-Rouge et aux agents municipaux qui se sont impliqués dans l'organisation de ce centre de vaccination. Mais c'est pour une autre thématique que j'ai voulu axer ces voeux de nouvel an. Je veux parler de la culture, qui à coups de confinement, de couvre-feu ou de jauges réduites, a été l'un des secteurs qui aura payé l'un des plus lourds tribus durant la crise sanitaire. Cinéma, théâtre et musées fermés, associations sans activité, acteurs de la culture confinée, Rien n'a été épargné à ce secteur si important, considéré à tort comme non essentiel. Voilà pourquoi j'ai souhaité mettre l'accent sur la culture et je vais m'interrompre pour quelques instants, pour quelques images témoignant du bouillonnement culturel qui existe à Saint-Jean-de-Luce, malgré les contraintes sanitaires que nous avons connues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce ne sont là que quelques exemples de tout ce que propose notre ville et 2022 sera donc, je l'espère, l'année du renouveau culturel. D'autant que nous avons deux projets emblématiques qui viennent de démarrer et sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années. Le pôle culturel, équipement attendu par l'ensemble des acteurs de la culture et la réhabilitation du couvent des récollets qui permettra de remettre en valeur l'un des fleurons de notre patrimoine local. Bien entendu, résumer notre action au seul domaine de la culture serait réducteur. Il y a bien d'autres secteurs qui ont souffert de cette pandémie et ses voeux sont aussi l'occasion d'adresser des remerciements à tous ceux qui sont et qui font Saint-Jean-de-Luce. Je pense à nos chefs d'entreprise, à nos commerçants, à nos artisans, aux bénévoles associatifs, et ils sont nombreux, aux enseignants et responsables d'établissements scolaires, aux forces de l'ordre et de sécurité, à nos pompiers, aux acteurs du port de la pêche de Saint-Jean-de-Luce et de Cibourg, aux sauveteurs de la SNSM, aux responsables des cultes. La liste serait bien longue. De la même façon, je ne peux aborder ici tous les aménagements que nous entreprenons, que ce soit dans le domaine du développement durable, des mobilités, du logement, du sport, de la sécurité ou de la solidarité. Mais sachez que nous poursuivons les projets sur lesquels je me suis engagé devant vous et pour lesquels vous m'avez accordé votre confiance. En ce début 2022, je forme pour chacun d'entre vous des voeux de bonne et heureuse année. Qu'elles vous apportent santé, bonheur, sérénité et succès pour vos projets personnels et professionnels. Où est-ce que vous souhaitez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada